Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1, Didier Guillaume. Le recours aux pesticides de plus en plus important, contrairement aux objectifs fixés, la Cour des Comptes a épinglé la politique menée. Mais je voudrais qu'on aille plus loin ce matin, car il s'agit de notre santé. Est-ce que cette augmentation concerne, et c'est important que vous soyez clair, les substances les plus dangereuses, je pense aux substances classées cancérogènes, mutagènes ? Non, justement, le rapport de la Cour des Comptes a fait beaucoup de bruit. Oui, parce que nous avons tenu un conseil d'orientation sur les produits phytosanitaires, et nous avons eu la conclusion qu'en 2018, il avait été acheté 25% de plus de produits phytosanitaires. C'est donc un échec, il faut le dire, dans la mesure où la trajectoire s'est baissée. Mais si on regarde dans le détail ce qui s'est passé, il y a d'abord la forme, et après le fond. Sur la forme, chaque fois que la redevance pour pollution diffuse augmente, c'était le cas en 2014, beaucoup de personnes ont fait du stock. Donc les agriculteurs ont augmenté leurs achats. Oui, ils ont augmenté leurs stocks, mais moi je parle des choses très clairement. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons supprimé 38 substances dangereuses. Que la baisse de l'achat de substances dangereuses, dites mutagènes, cancérogènes, etc., a baissé de 15%. Donc, il faut voir le verre à moitié plein aussi. Ça va dans la bonne direction. Mais en même temps, lorsqu'on annonce un chiffre d'augmentation de 25%, les gens ne comprennent pas. Or, lorsque précédemment, pour une substance très forte, il fallait faire un traitement, et qu'aujourd'hui, il faut faire deux ou trois traitements de substances beaucoup moins dangereuses, alors évidemment, ça augmente le nombre. C'est important cette précision. Donc les substances classées vraiment cancérogènes, mutagènes les plus dangereuses sont en baisse, mais les autres augmentent. En baisse de 15% et nous avons supprimé 38 substances. Mais très sincèrement, Didier Guillaume, à quoi ça sert de fixer des objectifs que vous savez, vous-même, et d'ailleurs les précédents gouvernements inatteignables, quand il est dit que vous allez réduire à 50% l'utilisation des pesticides ? Vous savez que c'est de l'affichage ? Non, ce n'est pas uniquement de l'affichage. Je crois vraiment que l'idée de dire, nous allons baisser de 50% les produits phytosanitaires à l'horizon 2025, il faut tracer des perspectives. Merci d'avoir regardé cette vidéo !